La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui, c'est la BD qui est à l'honneur dans cette émission. Nous allons parler des bergères guerrières, la relève. C'est le premier tome. C'est signé Jonathan Garnier et Amélie Fléchet pour en parler. Guillaume Collier de Payot Libraire, bonjour. Bonjour. Alors, dans ce premier tome, la jeune Molly veut entrer dans ce clan des bergères guerrières. Eh oui, parce qu'on est dans un petit village dans lequel les hommes sont partis à la guerre depuis une dizaine d'années. Et du coup, les femmes ont bien été obligées de se défendre puisqu'elles ont un village à protéger. Et pour ça, elles ont créé cet ordre des bergères guerrières parce qu'on est dans une région, évidemment, avec beaucoup de moutons. Donc, il faut bien des bergers, donc des bergères. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tout est inversé. Puisque là, on suit une petite génération de gamins, de gamines d'une douzaine d'années, de 10, 11, 12 ans, qui veulent intégrer les bergères guerrières. Puisque c'est quand même la super classe d'aller défendre son clan avec des flèches, des épées, etc. Mais par contre, il y a aussi des garçons de cet âge-là qui aimeraient bien devenir bergères guerrières. Donc, il y a un petit problème dans l'intitulé, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'il y a vraiment ce côté, non, c'est réservé aux filles, mais non, on veut y aller quand même. Donc, ça retourne un peu les valeurs habituelles. Il y a un petit côté girl power pour les jeunes lectrices qui est plutôt cool. Parce que c'est les garçons qui demandent à être traités comme des filles et pas l'inverse. Mais à côté de ça, c'est ultra fun, c'est très frais, c'est très bien écrit. Le graphisme est très, très réussi et les deux auteurs ont créé le projet à deux. Ça sent vraiment qu'il y a eu une vraie affinité entre les deux. Il y a eu vraiment, je pense qu'ils se sont bien éclatés à faire ça et ça se sent à la lecture. En plus de ça, l'objet est beau. Ils ont vraiment fait un chouette bouquin. Donc, c'est vraiment une belle pépite là de chez Gléna. Il y aura certainement d'autres volumes, on ne sait pas encore quand. Mais vu la qualité du premier, je ne suis pas très inquiet pour la suite. – Oui, merci. Et Guillaume Collier, c'est une BD qui se lit très vite. Une BD jeunesse donc, qui plaira à toute la famille. Bergère, guerrière, la relève. C'est donc le premier tome et on se réjouit déjà du deuxième. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans Marque Page. Vous retrouvez d'autres conseils littéraires, bien sûr, quand vous le voulez, sur la télé.ch. À très vite pour un prochain numéro. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page. C'est un masterpiece. Sous-titrage Société Radio-Canada